goût morgen à l'aïden les usos aujourd'hui les lignes matrisha ron ben fortune et mazal claude israq ben fortune mazal den miriam batelisa sayak et moshe ben et leu venish si vous c'était vous c'est une prochaine du domicile à contracter cinq minutes éternelles et nous avons l'honneur aujourd'hui de commencer la serre de soukaper et kalef michna à l'est on va dire juste la première partie sous caché voilà le mal à m'estri maman sous là un but à marcher le chanak voa sarat fachim mais chanel à chalouche fanote mais c'est un matin au bâme c'est la table cela en satra pour le monde explique que ça parle on est bien sûr dans ma serre tout cas comme selon l'unique on va apprendre mais alors de la souka de tout ce qui concerne la fête de soukaper de premier pratique on a parlé de la construction de la souka et de la mitzvah de vivre dedans comme un dessous d'autres pertes à partir du troisième chapitre on va s'intéresser maintenant la maison du loulave comment quelle espèce choisir comment accomplir la mise à ce quatrième chapitre après on va parler de cinquième chapitre de la mitzvah de c'est pas de ta show et pas et pour le moment donc s'intéresse pour le loi de la souka la mise en scène comme ça je traduis d'avoir la première partie sous caché que voile mal à m'estri mamma sous la soukaper qui est hôte de plus de 20 à m'a 20 coudées alors elle est elle n'est pas valide elle n'est pas cachère la bio d'un marché rabiouda la valide même si elle est une hauteur de plus de 10 mètres quoi et pour le moment je m'arrête là j'explique très rapidement c'est pas compliqué c'est très compliqué je vous ai dit quand chaque chaque fois je dis que c'est pas compliqué c'est quand réalité c'est très compliqué mais mais c'est pas compliqué réellement la torah l'insisté nous a dit le bas soukote et je vous chez les amis vous ferez une soukote soukote à c'est des rachats des rachats de famille où tu feras la fête de soukote tu feras une soukha pendant ce pour sept jours rami déduisent qu'il faut construire une soukha de manière provisoire pas de manière pas une construction qui est capable d'être fixe c'est une directive générale appliquée concrètement en fait elle est juste cette instruction elle est juste venu me dire comme ça ne construit pas une soukha que le seul moyen de la réaliser c'est de faire une construction fixe costaud bien fixé au sol en théorie qui l'eau d'une certaine manière la torah le dit tu sais je fais une soukha provisoire que tu peux pas la garder pendant pendant toute la vie sinon elle va finir par tomber si tu construis une construction en pierre alors ça va tenir pour toute la vie mais en réalité la torah a pas de problème d'accord ça c'est à la donnée générale donc en fait le premier avis qu'il y a la rachat il faut construire une soukha provisoire et pas une soukha en fixe maintenant on pourrait croire que dans ce cas là quoi on aura pas le droit de construire une soukha en cédant des murs d'une maison parce que dans ce cas là on va fabriquer une soukha avec des murs d'une maison bien évidemment c'est permis parce que si tu as fabriqué une soukha qui est apte qui est en théorie qui est apte à être construite construise aussi de mode avec des matériaux faibles même si concrètement tu as préféré se choisir des matériaux costauds alors elle est chère mais si tu construis une soukha que selon les dimensions c'est une déduction un peu compliquée à comprendre et si tu mais si tu construis une soukha que l'unique moyen de la de faire une soukha pareille c'est de la fixer en béton armé sinon elle va s'effondrer en l'occurrence quand elle est plus haute de plus de 20 mâts donc c'est sûr que la toile exclue cette soukha d'accord ça c'est la vie de tanakama parce qu'en fait c'est une marque loquette qui va revenir sous plusieurs formes dans l'homme c'est fait parce que soukha dira qu'elle va ou dira t'araï baïnan est ce qu'on une soukha elle doit est ce qu'elle peut elle peut ou doit être faite de manière provisoire ou même elle peut même être faite de manière fixe c'est un sujet général qu'on va revoir n'est qu'ils ont d'être détendu comment mettre l'accent sur le fait qu'une soukha elle doit constamment être au contraire elle doit être costaud et d'autres qui vont dire non non qu'elle peut être costaud et d'autres qui vont dire non la soukha doit nécessairement être de manière une construction provisoire en potentiel d'accord ça c'est la première discussion deuxième sujet c'est des chaînes à maintenant tu m'as parlé de la hauteur maximale mais sache aussi qu'il y a une hauteur minimale les chaînes à gloire à sarat fachim si elle n'est pas haute de 10 tes phares alors tes phares c'est l'équivalent de plus ou moins dix centimètres un peu moins mais on tient 10 cm donc si elle fait pas ici elle a pas au moins un mètre de hauteur des chaînes la chaleur je te la note ou encore si elle n'a pas au moins trois murs le chef à bataille on va mais c'est la taille ou bien qui a du soleil qui entre plus que de l'ombre on va expliquer chacun alors de nouveau sous la elle n'est elle est sous la l'invalidité soit d'abord une soukha qui haute de plus de il faut qu'une soukha premièrement soukha c'est pas juste du sera c'est pas juste des des herbes des branches naturelles qui qui te font de l'ombre il faut nécessairement que ce soit une construction provisoire qui est un toit comme ça une construction provisoire il faut nécessairement dix tes phares c'est déduit plusieurs à la route dans le torah on marque il faut dix tes phares l'eau est la maître il faut qu'ils disent tes phares non pour s'attendre à la route d'être canon il faut un thé phare en tout cas dans pour plein de la route il faut dix tes phares en l'occurrence pour la stock a aussi dans shabbat on avait déjà parlé qu'il fallait aussi dix tes phares pour le jeu de la ville de nouveau dix tes phares ça signifie que si par exemple vous allez me dire qu'il sait qu'on sonne tout cas avec moi que ça c'est pas vrai et des fois où ça peut être fréquent si on a eu un balcon avec un rebord qui a moins de 10 à ma dix tes phares par exemple et on veut juste mettre dessus un peu de ce rare comme ça on peut mettre en bas en dessous pour aller dormir si tu n'as pas une hauteur au moins de dix tes phares d'un mètre de hauteur et bien tout à ce qu'elle n'est pas bon d'accord ou encore chaînes la chaleur est la note qui n'a pas au moins trois murs c'est déduit du fait que la torah répétait trois fois le bob à soukot basse oukot basse oukot basse oukot et je vous j'ai fait même qui basse oukot j'ai fait de l'israël là bas la torah l'a fait trop à le mot soukot mais avec deux fois où il manque un vav soukot on écrit sa mère casse vav taf or la torah l'a dit deux fois quand on écrit basse oukot elle a supprimé un vav donc en fait on déduit basse oukhat basse oukhat basse oukhat ça veut dire qu'on a minimum du pluriel c2 donc quand je suis basse oukhat avec le vav c'est à dire qu'il ya deux après la soukhat basse oukhat ça fait 4 or un pour le toit 3 pour les murs de l'en déduit qu'il faut trois murs on a eu à la machine aïe bâton rire à l'on sur ce que je fais une petite synthèse bâton aura nous dit que c'est pas la peine d'avoir trois murs entiers tu peux même avoir aussi pour le troisième mur tu peux le raccourcir de manière à ce qui est l'équivalent fait de quatre femmes mais même pas simple même pas la peine de faire quatre femmes tu peux même prendre un thé fard un peu plus large que les cartes de 2t fard trois quarts on expliquera plus dans les détails ensuite qu'on n'arrivera dans pour les pour les mesures d'abord donc tu as fait un mur deux murs pour le troisième mur tu laisses un espace de aller 25 cm tu prends un petit tasseau de 15 cm tu le met dedans ça fait que maintenant au total tu les cartes puisque tu les cartes et de moins de 3t fard c'est considéré comme si c'est rempli tu as 4t fard elle équivalente d'un mur supplémentaire d'accord et autres sujets très important c'est cher à bata mais on va me c'est l'attard il ya plus de soleil que de l'ombre ramata le soleil plus de lumière de soleil 40 que de l'ombre il ya une certaine contradiction entre deux michel à conclusion de la gemma s'est expliqué comme ça il faut que pas au niveau du toit il faut que la majorité soit couverte un an vous savez que les rayons du soleil lorsqu'ils vont pénétrer entre deux de tasseaux alors si vous prenez par exemple des tasseaux de 2 2 2 centimètres et vous mettez un écart de deux centimètres encore une fois deux centimètres web de 2 2 par exemple donc qui est égal en haut là le rayon du soleil quand il est arrivé par terre il va s'élargir un petit peu plus naturellement les rayons s'élargissent pas plus donc vous avez récupéré sur le sol il va y avoir une petite nuance ça va pas être exactement deux centimes de centimètres ça va vous faire 1,9 2,2 et 1,9 d'accord par exemple étant donné que le rayon du soleil plus il va s'éloigner plus il va avoir tendance à s'écarter à s'ouvrir du coup la michelle me dit là elle me dit et les chars amateurs mais c'est la taille faut qu'il y ait plus de soleil que de que d'ombre alors là ça va aider mais si c'est égal c'est permis ma conscience que tu prennes la mesure par terre parce que si par terre c'est égal ça signifie qu'au dessus c'est il ya plus d'ombre que de soleil d'accord succinctement donc vous retenez juste qu'il faut qu'il ait plus d'ombre que de soleil c'est le partenaire de l'eau qui nous explique parce que il y aura une certaine contradiction on reviendra quand on arrivera dans le sud de la michelle a dans la prochaine dans le projet de chaîne qui nous donnera le l'autre version de la michelle qui est plus compliqué on réexpliquera un peu plus un peu le sujet pour moi je préfère d'abord introduire généralement les notions à part ça sous cahier shana une vieille soukha soit début de l'été les enfants ont construit une soukha pas les enfants à les prenais j'ai construit une soukha je lui fais une cabane pas avec intention particulière j'ai pensé à rien mais charme ayant possédi nos bâtiments marcherine bachamai disent que cette soukha n'est pas apte pour accomplir la mise à de la soukha tandis que bâti n'est le permette mais de quoi tu parles exactement vaisseau il soukhaï shana c'est quoi une soukhaï shana colch et à ça qu'au dame les rangs que le chine homme tout ce qui l'a fait avant la fête avant 30 jours d'avant la fête par contre à vali massac les chem rag si toutefois il a fait en guise en vue de la fête a philométré la tachana même depuis le début de l'année chez ra c'est permis on explique on est à maintenant on démarre l'été si je me dis tiens je vais tout de suite on sur une soukha comme ça ça va nous faire de l'ombre pour l'été ce sera agréable avec des chaises longues dans le jardin et en plus de ça elle sera à elle sera déjà construite pour quand arrivera soukhaï donc j'ai une pensée explicite pour soukhaï shana d'après tous les avis par contre si je fais je prends non pas par contre je reste encore un autre cas si je fais une soukha sans aucune intention particulière mais je suis 30 jours avant soukhaï de nouveau d'après tous les avis c'est tout cas elle sera permise pendant ce groupe par contre si depuis le début de l'été je construis une soukha sans intention particulière nous sommes français l'été j'ai des bouts en plus fabrique une petite soukha comme ça je pense pas à rien de très particulier essentiellement pour que ça me fasse un petit peu d'ombre ce soit agréable btl nous dit oh c'est super tu as fait une soukha même s'il n'a pas fait l'échelle mitzvah pour la mitzvah mais puisque tu as entendu l'intention de faire une soukha pour faire de l'ombre cette soukha là lorsqu'il arrive un soukha tu pourras l'utiliser btchamai n'est pas d'accord parce que btchamai pense que ça ne suffit pas d'avoir l'intention de l'affaire pour te faire de l'ombre il faut nécessairement que tu la fasses avec intention de la mitzvah de la soukha toutefois lorsque tu approches les 30 jours de soukha étant donné que les gens commencent déjà à parler de la soukha alors en réalité on va dire que même si tu appuies d'un centre d'intention explicite pour la soukha même c'est finalement une soukha pour t'abriter une soukha une cabane pour t'abriter pour qu'il n'y ait pas trop de soleil mais puisqu'on étrangement la fête c'est sûr que tu as une petite intention que ça t'a traversé la tête au moment où tu l'as construisait pour en te disant que tu l'as fait au nom de la fête tu l'as fait aussi pour qu'elle te serve éventuellement pour la fête de ce fait cette soukha là elle sera cher à pendant soukha même d'après btchamai donc je capitule selon btchamai il faut nécessairement faire la soukha en vue de la fête si tu l'as fait longtemps avant soukha alors tu n'as pas eu d'intention c'est sûr tu l'as fait dans les 30 jours qui est passé de soukha tu as eu forcément une petite intention une petite pensée pour soukha ça suffit pour valider la soukha selon btchilail il n'y a aucune nécessité de penser à faire la soukha en vue de la soukha en vue de la fête de soukha il suffit de la faire pour t'abriter à exclure des cas où tu vas mettre du srach sur des murs sans aucune intention de le faire pour t'abriter tu vas le faire pour autre chose tu vas le mettre par où tu vas mettre au dessus des boireaux pour faire sécher des branches de palmiers sans aucune attention de tout à l'avenir dans ce cas là même est il est là les doigts bien évidemment tout ce qu'on a introduit dans cette michel a eu beaucoup beaucoup de notions elles seront plus reprises et aillé dans la prochaine j'ai hôte on aura besoin de revoir mais en h&m pour le moment c'est tout pour aujourd'hui je souhaite une journée pleine de la racol tout cela